Bien, bonjour j'ai les chéris, je rigole à l'avance, j'espère que tu m'entends bien. Attends, je vais te mettre un petit peu plus à l'ombre, tu vas moins me voir, mais ça c'est pas grave du tout. Si tu m'entends, c'est l'essentiel, hein ? Oui, je sais, l'autre fois j'ai voulu changer de technique, et voilà, et ça n'a pas trop marché, t'as rien entendu. Alors, en résumé, Crissa et moi, on est à Donia Mencia, tout va bien, tout se passe bien. On est en train de se préparer pour un brouillon de nos projets futurs, etc. Tout est encore en brouillon, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut dire encore, qu'est-ce qu'on disait encore dans la vidéo ? Je m'en souviens plus, tant pis, et le courage d'écouter, le son absent. En tout cas, aujourd'hui, autre sujet, complètement différent, on y va tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est un moment très particulier pour Foxy, et oui, est-ce que tu peux imaginer quelque chose de spécial pour Foxy ? Alors, est-ce que le turbo a explosé ? Non. Est-ce qu'il est en panne ? Eh ben non. Foxy est en pleine forme, et aujourd'hui, il doit souffler trois bougies. Pourquoi ? Pourquoi trois bougies, aujourd'hui ? Allez, réfléchis, on va aller voir la capitaine immédiatement de l'équipage Foxy, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi trois bougies ? Bonjour ! Salut tout le monde, comment ça va ? Alors, s'il te plaît, oui ? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi trois bougies ? Pardon, excuse-moi, je ne veux pas te vexer, mais nous savons, nous savons très bien que tu n'as pas trois ans. Heureusement, sinon je ne pourrais pas conduire. Domino n'a pas trois ans non plus. Non, il a 16. Oui, parce qu'il fait partie de l'équipage. Il fait partie de l'équipage. Donc, l'équipage de Foxy, Capitaine, Krissa et le copilote Domino, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, nous avons trois ans aujourd'hui. C'est le 3 juillet 2017. J'ai définitivement quitté, ça me fait toujours pleurer, quoi, que j'ai définitivement quitté un logement fixe, un appartement, pour ne vivre qu'avec Foxy et avec Domino dans Foxy. Voilà, ça fait, c'était même un peu en retard, j'aurais dû partir déjà beaucoup plus tôt, j'aurais dû partir le 30 juin, mais voilà, comme toujours, quand on compte sur certains êtres humains, ben, ils vous laissent tomber. Et ça ne marche pas, quand vous planifiez dans votre tête, ça ne marche pas toujours. Donc, je suis partie le 3 juin 2017, définitivement, pour aménager dans ma maison à Roulette. Dis, rassure-nous, les larmes sont des larmes de tristesse parce que tu voulais rester sédentaire, c'est ça ? Ce sont des larmes de tristesse parce que je n'ai pas réussi à faire ça plus tôt. Donc, le 3 juillet 2017, je suis partie, dans Foxy, c'était le grand bordel, voilà, j'avais tout mis sur le lit, on pouvait à peine passer de la porte-cellule au poste de conduite, et puis, bien évidemment, le soir pour dormir, il fallait que je libère le lit, alors j'ai tout transpassé du lit, sur la table, sur la banquette, sur le siège passager, le siège conducteur, le tableau devant, c'était bien ! Et on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres, je voulais juste sortir de la ville, parce qu'en fait, j'habitais en plein centre-ville du Vieux-Bordeaux, Foxy, elle était garée dans une toute petite ruelle, je dormais déjà dedans depuis quelques jours, parce que j'avais vendu mon lit, donc voilà, j'avais plus de lit ! Non, excuse-moi, avant, avant, bon, avant, tu t'en voulais tout, mais il faut expliquer le début, c'est-à-dire que, pourquoi tu avais autant de choses, c'est parce que tu devais rendre ton appartement, Oui, absolument ! Et c'est pour ça que ton camping-car était... Il était plein, voilà ! C'est qu'en fait, c'était un appartement de fonction, donc forcément, quand j'ai arrêté de travailler, j'étais obligée de lâcher aussi l'appartement, Et l'appartement, il faisait 89 mètres carrés, donc aménager les 89 mètres carrés en 14 mètres carrés, c'est pas facile ! Vous remarquerez encore la précision intense de Christa, 89 ! Oui ! C'est mon patron qui me l'a dit, c'est 89, pas 90 ! Voilà, 89, ok ! Et est-ce que tu étais heureuse ? Oui, bien sûr que je suis heureuse, et je ne voudrais pas revenir pour... Non, à ce moment-là, à ce moment-là, à ton avis, tu étais dans quel état ? Tu avais peur ? Non ! Tu étais tétanisée ? Pas du tout ! Pas du tout, j'étais contente, j'étais heureuse, j'étais soulagée, j'étais soulagée, surtout d'avoir réussi de m'être débarrassée de 3000 choses, du superflu, quoi, voilà ! Et j'avais loué un box encore, au départ, j'avais loué un box pour entreposer toutes les affaires que je me suis dit, ça peut encore servir, on ne sait jamais, parce que moi j'étais comme ça, on me connaît, on ne jette rien, parce qu'on ne sait jamais, ça peut encore servir ! Mais enfin, le box, c'est un bon intermédiaire quand même, il t'a bien rendu service, il nous a rendu service après même ! Oui, 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 absolument ! C'était surtout des livres, parce que j'avais un peu du mal à me séparer de mes livres, bien évidemment, mais quand je réussis à me séparer des livres, j'ai lâché le box aussi, et puis ensuite j'ai amené plein d'affaires chez Ambre aussi, au QG ! Pour ceux qui ne savent pas, on a dit que c'était le QG, parce que c'était la maison où on revenait à chaque fois, donc c'était ma maison que je n'ai pas vendue tout de suite ! Voilà ! Et puis, mais c'était quand même un soulagement, c'était quand même un soulagement, de pouvoir quitter le centre-ville, bon, je n'ai rien contre Bordeaux, au contraire, je suis amoureuse de Bordeaux, pour moi c'est une ville magnifique, où il fait vraiment bon vivre ! Mais j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'autre chose, et surtout, j'en pouvais plus d'être sédentaire ! Voilà, je suis une voyageuse dans l'âme ! Et donc, le premier soir, donc le 3 juillet, j'ai fait, je ne sais pas, 10 km, 15 km, je suis juste sortie de la ville de Bordeaux, pour m'installer sur un parking, petit minuscule parking, qui longe la route, comme ça, en fait, je ne sais pas comment on dit, refuge, je n'en sais rien, c'est juste un machin, et il y a un étang à côté ! Donc, on a dormi là, avec Domino, et puis le lendemain, je me suis dit, je prends mon petit-déjeuner au bord de l'eau ! Alors, je sors avec mon plateau, mon café, bien évidemment, dans mon thermo, bien évidemment, des croissants, je ne sais pas trop quoi encore, je sors, Domino, il sort avec moi, et lui, au lieu d'aller directement vers l'étang, il fallait qu'il traverse la route ! Sauf que c'était une grande route, une grande ligne droite, où il y avait beaucoup de circulation, et surtout, beaucoup de poids lourds, parce que c'est un peu à l'extérieur, enfin, c'est la banlieue de Bordeaux, il y a une partie qui s'appelle Bassens, le village s'appelle Bassens, pour ceux qui ne connaissent pas, et à Bassens, il y a les dépôts de pétrole. Donc, il y a des citernes qui roulent en permanence, comme c'est une grande ligne droite, et tout le monde carbure, même si c'est limité à 70 ou à 60 pour les citernes, mais ils s'en fichent quoi ! Il n'y a jamais de contrôle radar, rien du tout ! Et j'entends hurler des freines, hop, hop, pire, ils vont shooter dans le domino ! Un 40 tonnes qui s'est arrêté pile poil, juste avant le domino, juste pour les laisser. Un domino imperturbable ! Il continue, voilà ! Et le gars, il m'a vu arriver, il m'a fait signe de traverser, c'est-à-dire, par la même occasion, il a bloqué les voitures derrière lui, parce qu'il était arrêté, donc tout le monde était arrêté. J'ai récupéré le domino, je suis reparti de l'autre sens, j'ai pris mon café et on s'est installé au bord de l'eau, pour le premier petit déjeuner de nomade. Et puis en plus, l'événement aussi, c'est que tu as pu te réveiller quand tu avais envie. Tu n'avais pas le réveil pour te secouer en te disant, dis donc, fais ça au boulot, au boulot ! Ça, c'est une chose qui me fait toujours plaisir. Tout le matin, je peux me réveiller sans réveil. Je peux me réveiller quand je finis de dormir, quoi ! Oui, quand tu veux, quoi ! Quand je veux ! Si c'est 8h, c'est 8h, si c'est 10h, c'est 10h, il n'y a plus de réveil, il n'y a de rien ! Et j'en profite tous les jours ! Et tu dirais quoi pour un résumé de ces 3 ans ? Le pire et le meilleur, on va dire ! Allez ! Le pire ! Le pire ! Je ne sais pas ! Si, moi je saurais quoi dire, mais ce n'est pas toi ! Le pire, c'est que je me suis retrouvée en Italie, c'était en début 2018, Ambre, elle n'était pas encore sur la route, j'étais toute seule. En fait, j'étais partie en Italie pour trouver le soleil, je trouvais la neige ! Je me suis retrouvée, passée par-dessus un col de, je ne sais pas, 1200 mètres ou quelque chose comme ça, dans une tempête de neige. Il y avait ça de neige sur la route. Donc, 30 à l'heure, c'était le grand maxi, et encore. Ambre m'envoyait des WhatsApp, qu'est-ce que tu fais ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne pouvais même pas m'arrêter, parce qu'il n'avait pas de place pour s'arrêter. À droite, à un moment donné, je voyais une voiture qui était complètement enneigée ! Les pauvres gens, ils tentaient de la libérer ! Et théoriquement, je n'aurais même pas eu le droit, je n'avais même pas le droit de passer par là, parce que chêne ou pneu, neige, exigé, obligatoire, et je n'en avais pas, ni l'un ni l'autre. Mais bon, Foxy a bien fait son travail, on a roulé tout doucement, tout doucement, et dès que je pouvais m'arrêter, j'ai passé un coup de fil à ombre, rassure-toi, j'ai traversé le col, et c'est bon ! Et en plus, ils avaient mis les robinets hors gel, ils n'avaient pas d'eau... Voilà, ça c'était un peu avant... À l'Italie... Les campings fermés... L'Italie en hiver, c'est chouette ! Ah oui ! Camping fermé, air de camping-car, il y a beaucoup, il faut dire, il y a beaucoup d'air de camping-car, surtout dans cette région, qui sont gratuites, même si ce n'est pas une aire de camping-car aménagée comme ici, mais souvent, c'est juste une dizaine de places sur un parking réservé, spéciales pour les camping-cars, et souvent, il y a un robinet au bout pour faire, voilà, évacuation, et ainsi de suite. Mais comme c'était en hiver, j'étais à Vinci, le village de Leonardo da Vinci, il neigeait, donc le robinet était hors gel, tous les autres robinets étaient hors gel, tous les campings fermés, et même des fois, j'arrivais dans un camping, il y avait du monde, il faisait un peu, je ne sais pas, administrative, réparation, je n'en sais rien. Je demandais, s'il vous plaît, je ne veux juste un peu d'eau, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu d'eau, je suis prête à payer ? Non, c'est fermé, non, c'est fermé. Donc j'ai fini par acheter, je ne sais pas combien de dizaines de bouteilles d'eau dans un supermarché pour mettre dans mon réservoir, pour pouvoir au moins me laver, faire la cuisine, et puis voilà. C'est pas top. Ah, ça c'était pas le top. Et le meilleur de tes 3 ans ? En résumé, qu'est-ce que tu dirais alors ? Le meilleur de mes 3 ans ? Je ne sais pas, il avait tellement de moments de bonheur, de vrai bonheur. Un des meilleurs moments, c'était l'année dernière au Portugal, au Cabo Sao Vincente. C'est magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Les très très bons moments aussi, c'était au bord des lacs italiens. Ah oui. Surtout quand on était, tu te souviens, à côté du monastère, au-dessus du lac. C'était génial. Ça c'était super, vraiment magnifique. On était toutes seules, on se baignait et tout. Pas un chat, ouais. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle y est toujours. C'est l'Abbaye Piona, quelque chose comme ça. Regardez dans les Estes Tourisme. Voilà, dans l'Italie et on se baigne pour une fois. On vous fait voir quand on se baigne et tout. C'est vrai que c'était un endroit et un moment magique. Ça c'était magnifique, oui. Et puis, oui, il avait aussi des... Je ne sais pas, il y a plein, j'ai tellement vécu des belles choses. La mer du Nord, au bord de la mer du Nord, où j'ai la mer d'Est. Première année quand j'étais toute seule, parce qu'en fait au début, les 6-7 premiers mois, j'ai quitté ma zone de confort quand même. J'ai fait beaucoup de France et j'ai fait beaucoup d'Allemagne. Et ensuite, j'ai refait beaucoup de France avant de sauter par-dessus la frontière pour aller en Italie. En Italie, tu en es vite revenus. Et en Italie, je voulais rester 3 mois, en fait je ne suis restée que 2 mois. Et là aussi, c'était ouf. Est-ce que tu dirais que tu es en train de vivre la meilleure partie de ta vie ? Absolument. 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 Et je ne changeais pour rien au monde. Mais vraiment, vous pouvez me proposer ce que vous voulez. Rien. Qu'est-ce que je souhaite ? La seule chose que je me souhaite à moi et à André aussi, c'est de pouvoir continuer encore longtemps. C'est la seule chose. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? C'est ça que je veux. C'est tout. Tu n'as pas besoin de rien ? Non. Un nouveau camping-car tout neuf ? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Non. Non. Éventuellement, de temps en temps, un peu plus d'argent sur mon compte en banque. Non. Mais même si je n'ai pas ça, ce n'est pas grave. Je m'en sors très, très, très bien avec ce que j'ai. Ça me suffit largement. Non. Donc, on dit que les histoires d'amour durent trois ans. Et bien, là, on voit que c'est faux. Parce que ça fait trois ans que tu es avec Foxy. Et ça continue. Et ça continue. Et j'ai pas fini ! Bon ben, bon anniversaire alors ! Eh bien, merci ! Salut, salut ! Ciao ! Ha, ha, ha !